Et alors Pierre Brasseur y regarde Jean Gabin et il dit à Paul Meurice « Si j'avais su, je serais venu la veille. » C'est une histoire terrible de cette époque-là. Mais qu'est-ce que vous faisiez avant de faire la télé ? Je n'ai pas fait grand-chose, moi. J'ai commencé la télé à 20 ans. Si, j'ai été moniteur de colonie de vacances. Et ça, j'adorais ça parce que la présence des gosses, je me souviens des petits-enfants qui ont... leurs parents ne sont pas là, alors ils sont un peu paumés, ils ont confiance en vous. Il y a un climat doux et mouvant très, très chouette. En plus de ça, dans cette colonie de vacances dont je me souviens, ça se passait en Côte d'Or, il y avait un paysage très beau. Le soir, il y avait une voûte étoilée magnifique et on les faisait chanter. Il y avait un feu de camp. Ils étaient là tous réunis. Et tous ces visages d'enfants qui montaient, qui montaient avec leur voix dans la nuit, je me souviens, on leur faisait chanter « La brume monte du sol, on entend le rossignol. » Je crois que c'était un thème de Mozart. Et c'était beau. Et un jour, il y a le moniteur qui dirigeait la chorale qui me dit « Mais dis donc, c'est bizarre, j'entends pas bien ce qu'ils chantent là-bas. Il y a un petit groupe. » Et alors je m'approche du petit groupe par derrière et je les entendais avec leur voix pure d'enfant. Ils chantaient « La brume monte du sol, tu nous casses les roubignols. » « Mais le groupe, qu'est-ce que vous faites là ? » « On écoute, c'est beau. » « Mais non, mais attends. Après la dernière réplique de Pierre, c'est le générique. Qu'est-ce que c'est ta dernière réplique, Pierre ? » « C'est pour déconner, on n'était pas les derniers. » « Allez, Bet, go. » « Ça devait être bien, l'ambiance, quand même, à Kognac Jay, il y a 40 ans. » « On avait un studio et un seul à la télé. Alors on y faisait les annonces de l'Aspicrine, Jacqueline Joubert, on y faisait journal télévisé, on y faisait les émissions de variété, les émissions dramatiques. Alors on bricolait, tout ça, ça s'improvisait. Je me souviens que pour faire la chambre d'écho, c'est-à-dire les réverbérations qui sont nécessaires dans le son, on avait tout simplement dans les chiottes, on mettait un haut-parleur et devant un micro. Et le son se... Et un jour, il y a eu une émission dramatique. Je me souviens, le décor représentait une grotte. Il y avait une jeune fille, un jeune homme, et il était là. Et maintenant, je vais vous dire, dans cette solitude, l'aveu qui me brûle les lèvres. Et il y a quelqu'un qui rentrait dans les chiottes qui a tiré la chasse d'eau. Les cataractes du Niagara. Ah, pour déconner, on n'était pas les derniers. Pour déconner, on n'était pas les derniers. Non, mais ils vont y aller. Alors, justement, il y a une question que je me pose souvent par rapport à l'ami public numéro un. Oui. Oui. En direct du pavillon Gabriel, 9 avenue Gabriel. 75.008 Paris. Et en public, les nuls, l'émission numéro 8. Avec, pour vous accompagner tout au long de cette soirée, l'incontournable, l'immense Pierre Cervia. Si vous continuez à crier comme ça, on va finir tard. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de me trouver avec vous. Il est exactement 22h05-06. C'est ça, je ne l'improvise pas. Il y a une petite pendule qui marche là, en face. Eh bien, nous allons être ensemble pendant 52 minutes. Et moi, je m'en réjouis. Ce qui me frappe, c'est qu'on va faire une émission en direct live. Or, moi, ça fait des années que je fais des émissions en direct, mais elles ne sont pas live. Alors, je vais essayer d'apprendre ce que c'est que du direct live. En ce qui concerne la partie musicale, soyez tout à fait heureux, je crois, car vous allez pouvoir admirer Louis Bertignac et les visiteurs. Et vous voyez, je vous souhaite que ça vous arrive un jour d'être l'invité des nuls, parce que c'est formidable d'arriver dans cette ambiance surchauffée, survoltée, et puis d'être poursuivi par le groupe, d'avoir cette voix mystérieuse qui vous accompagne, qui vous présente, ça fait une entrée chaleureuse. Alors, moi, je reprendrai bien un petit peu d'entrée. Monsieur Tchernet, il n'y a aucun problème. La maison n'a rien à vous refuser. Oh, c'est pas beau, ça. Je me demande si c'est M. Rousselet ou M. Lescure eux-mêmes qui disent ces choses-là. En tout cas, c'est bien aimable. Alors, ce qu'il faudrait, mes enfants, ce qui me ferait plaisir, ça ne va pas être long, mais ça me fait tellement plaisir, c'est un truc qui soit un petit peu plus, enfin, un petit peu moins, enfin, vous voyez, quoi. En direct du pavillon Gabriel, 9 avenue Gabriel, 75 08 Paris, voici de retour de New York, où il a mis le Carnegie Hall à genoux, la légende vivante, the public friend number one, Peter Tchernet. Bonsoir, bonsoir, approche-toi de moi, approche-toi de moi, toi qui m'attends, toi qui me guettes, toi qui m'espères, nous ne cherchons pas de raison, les mots ne sont plus de saison, lorsque déjà les corps se frôlent, tu m'attendais, je suis venu, oh non, pas ça, ça a beau être du Sacha Guitry, c'est pas bien, non, 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 écoutez les enfants, si on faisait un truc classique, genre 17e, 18e, pas arrondissement, siècle, bien sûr, ça on va essayer, ça sera peut-être, ça sera peut-être, ça sera peut-être, on va voir. Même quand l'oiseau marche, on sent qu'il a des ailes, c'est en direct live du studio Gabriel, d'âmes oiseaux et d'âmes ailes, voici Pierre de Tchernet, baron d'Holbach. C'est leur exquise, c'est leur exquise, belle marquise, c'est leur d'écouter les nuls, c'est leur exquise, belle marquise, et je t'embrasse, non, écoutez, on va prendre autre chose, on va prendre autre chose, je me demande si finalement, il ne faudrait pas faire un truc, vraiment de notre époque, mais un truc qui pète, qui... Courir derrière un ballon, pour gagner du terrain, c'est un jeu de crétin, et perdre tous ses ronds, pour gratter et pour rien, c'est un jeu de crétin, le tirage du loto, tapis vert et foucault, c'est fait, c'est fait, pour les crétins. La collectif des crétins, vous souhaite bon appétit. Regardez. C'est lait. Maintenant, c'est beau. Alors, mangez des cerises. H'offrir du ton sacs. H'offrir du ton sacs. H'offrir du ton sacs. Ma nana, elle est très euh... nana. Nana, l'association des bouffeuses de pelouse. Ma femme adore inviter des mannequins de dîner à la maison. Euh... voilà, elle c'est Cynthia, alors que je vous présente. Le premier là c'est Umberto, et derrière c'est Victoria. Quand elle reçoit, ma femme ne se fait pas chier, elle fait des surgelés. Et voici, regardez, trois autres mannequins, Kim, Cynthia, ainsi qu'Ivon, un français qu'on a vu dans d'autres pubs aussi. Regardez, voici à nouveau Umberto, qu'elle roinfre cet Umberto. Et regardez, le revoici à gauche, il y a une seconde, il était à table et maintenant, il est dans l'entrée, à mon avis, il s'est jeté par la fenêtre du cinquième et il est remonté parce qu'il n'avait pas assez mangé. Que je vous dise aussi, ma femme achète des surgelés qu'elle entrepose sur la table de la cuisine. Elle n'a pas compris qu'il fallait les mettre dans le congélateur. Elle est un peu con, ma femme, mais c'est ma femme. Heureusement qu'il y a des mannequins pour manger des surgelés, euh... surgel. Tiens, à cette heure-ci, ça ne peut être Umberto. Surgel. C'est un jeune maigre, ému, environ 25 ans, normal. Il est marié avec une nana vraiment plus âgée que lui, genre 40 ans ou 45. Et entre-temps, il rencontre Sophie, il en a à peu près de son âge. Ce qu'il y a, c'est que Sophie, vraiment, elle est obsédée, elle veut un truc, avoir un bon, quoi. Bon, elle le tinde, elle le tinde, tout ça. Finalement, il part vivre avec Sophie, il quitte sa femme. Et là, Sophie, elle lui dit, écoute, je suis enceinte. Le mec qui est quand même un peu surpris, quoi, ça ne fait pas vraiment longtemps qu'il est avec Sophie. Entre-temps, sa femme, elle est devenue complètement dingue. Elle l'engageait un détective, elle a les flics, elle le cherche partout. Lui, tu te demandes pourquoi, il devient dingue au même moment, il tue Sophie, elle est enceinte de 8 mois. Entre-temps, comme par hasard, les flics, ils arrivent au même moment, ils arrêtent le mec, ils prennent le mec, ils le foutent en tôle. Voilà, tu commences déjà à m'aller croire, tu as l'impression que c'est fini. Puis là, tu sais pas, 10 minutes de fin, gore-mégaguesque, le mec, il part, il s'évade, il rentre dans la maison. Il y a sa femme qui, entre-temps, tout va bien, elle s'est retrouvé un autre mec, qui est parti d'ailleurs. Elle rentre, ils se battent dans la maison, elle prend un dissonnier, elle lui démonte la gueule dans l'escalier et tout. Et finalement, elle s'effondre en sanglots devant lui, quoi. Voilà, ça se termine comme ça. Le mec qui raconte le film. Enfin, c'est un peu nul, mais la musique, elle est bien. Cette histoire est tirée de faits réels. Seuls les noms ont été changés pour protéger les innocents. Comme vous le voyez, on s'est pas trop fait chier. Malheureusement, je ne peux pas vous accepter ce découvert. Non, mais étudiez mon dossier. Je suis désolé, monsieur Gouriau. Ça suffit maintenant. Madame Gillet. Bonjour, monsieur Ledoux. Bien, je vais retirer un petit peu de jambon. Un petit peu de jambon, mais c'est une banque ici. C'est pas une boucherie. Non, mais je dis ça, je sais. Je dis ça pour changer les noms, pour protéger les innocents. Ah, je comprends. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous préférez plutôt des tranches fines ou bien des petites coupures ? Allez, mets en l'air. C'est un haut de tête. Le premier qui moufte, je l'avoine. Toi, t'as intérêt à m'envoyer l'avoine. Sinon, le moufte, je le descends. J'en fais des petits lardons. Oh, non. Qui que vous soyez, monsieur. Protégez cet enfant. Épargnez-le. C'est mon enfant. Eh, machine, ça va bien. Alors, allons-y, allons-y. T'envoies la fraîche. Ah, tch. Oh. L'hiver commence tout, hein. Ah, tch. Ah, tch. Ah, tch. Ouais, ouais, ouais. C'est Pierre Tchernia. 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 Tu m'avais reconnu ? Ah, vous m'avez reconnu ? Eh ben, écoutez, vous allez répéter exactement ce que je vous dis. Je ne suis pas Pierre Tchernia. Ouais, c'est ridicule parce qu'on vous connaît dans Monsieur le cinéma et tout ça. Ah ouais. Ah ! Ah ! Ah ! Et donc ? Vous avez entendu ? Je ne suis pas Pierre Tchernia. Vous n'êtes pas Pierre Tchernia. Et je n'ai jamais fait Monsieur le cinéma. Vous n'avez jamais fait Monsieur le cinéma. Je vais pas se comprendre. Vous allez dire Monsieur le commissaire, ça s'est passé très vite. Monsieur le commissaire, ça s'est passé très vite. En fait, je n'ai vu qu'une grosse forme rouge et noire. En fait, je n'ai vu qu'une grosse forme rouge et noire. Voilà, c'est ça. Une sorte de souris grotesque, avec une grande queue noire et des grosses chaussures jaunes. Mique etensemble, c'est Mickey ! C'estinder ou... . Dirqerر il va pas être heureux hein ? Parce que le studio il a pris un bon coup là. Une espèce de souris grotesque. Avec une longue queue noire et des grosses chaussures jaunes. Monsieur le commissaire, Le personnage s'est enfui. Vous ajoutez, ce personnage s'est enfui par-là. Pas comme ça. Il faut me le jouer mieux que ça. Vous ajoutez, monsieur le commissaire, Je n'ai pratiquement rien vu. Oh non, il faut que ce soit plus émouvant que ça. Comment voulez-vous qu'il vous le croit ? Non, non, il faut jouer. Imaginez Catherine Deneuve, une grande comédienne là-dedans. Voilà, voilà, monsieur le commissaire. Allez-y, allez-y. Monsieur le commissaire, je n'ai pratiquement rien vu. Atchou ! Atchou ! Il me vient une idée, il me vient une idée. Tenez, prenez votre main comme ça et fermez-la. Et le mouchoir, vous le mettez dedans. Hein ? Et c'est un tour de magie. Cernia, c'est la police. Le mauvais cernet n'a aucune sens. Mais qu'est-ce que c'est que celui-là ? Mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là ? C'est con parce que c'est un petit tour de magie très simple et je vous l'aurais bien appris. Le dimanche, vous auriez fait rire les gosses avec ça. Cernia ! Oui ! Relâche les mômes ! Rends-toi ! Les mains en l'air ! On ne te fera rien ! Parole de gosse ! Oh, il faut que je lui envoie une réplique. Et mon cul, c'est du poulet ! T'en veux peut-être une cuisse ? Cernia ! Au lieu de te marrer, écoute-moi. On va se comprendre tous les deux. T'as fait des colonies de vacances ? Moi aussi. T'as présenté l'ami public numéro un ? Moi, je fais ça cartoon à mes heures perdues. Ah, c'est... T'es aussi peu crédible en braqueur que moi en flic. Alors on arrête ce sketch stupide. Oh, stupide. Tu te rends ! Je fais la voix de fin et basta, ok ? Le 1er décembre 1990, Pierre Tchernia rate son hold-up à cause d'une grossière erreur de casting. Le casting directeur a été éventré. Où dîner après le spectacle ? Le djur djura. Dans un cadre pittoresque, toute une équipe de grands professionnels de la table vous y attendent pour vous faire découvrir toute la magie de la cuisine tunisienne. Le sourire et la gourmandise sont de mise. Le djur djura. 24, faubourg de l'honoré. Hum, une cuisine qui vous fera dire... C'est délicieux. Où faire caca après le spectacle ? Les cabinets. Dans un cadre moderne, les cabinets vous attendent pour la grosse commission. Vous y trouverez du joli papier et une chasse d'eau qui marche. Les cabinets à l'angle de l'avenue Gabriel et de la rue de l'Elysée. Où tirer son coup après le spectacle ? René et son équipe vous attendent rue Tronchet. Pour vous faire toute leur spécialité. La bosse du chameau. Le tuyau qui flotte. La brosse qui lui. Une ambiance jeune et décontractée à la portée de toutes les bourses. Le djur djura. Les cabinets. Les putes. Toute l'équipe de l'émission vous souhaite une bonne soirée. Seul ou entre amis. Ah je suis désolé écoute le sketch a complètement foiré. Si on ne m'avait pas reconnu tout allait bien. C'est la voix Pierre. Mais oui mais écoute c'est toujours pareil. A l'anniversaire de Monseigneur Lustiger je m'étais déguisé en petit pousset. Tout le monde m'a reconnu. La voix ? C'est à cause de la voix. Ce n'est pas le physique parce que le déguisement de Mickey je te jure il était vraiment d'enfer. C'est la voix on t'a reconnu à la voix. En tout cas moi je suis sûr d'un truc c'est que dans le prochain sketch personne ne te reconnaîtra. Personne. Ah ben je voudrais bien. Pierre. Oui. Il était comment Jean-Noën ? Oh Jean-Noën c'était un personnage extraordinaire. Écoute. Oh Jean-Noën c'était un personnage extraordinaire. Le monde est sans foi ni loi mais on peut compter sur Robocop. Nul ne peut échapper à Robocop. Pitié. Pitié mon cul. C'est toi qui as mis les boîtes de lentilles il y a 8,15 francs. Oui mais... Il n'y a pas de mais. Les boîtes de lentilles sont à 5,25 francs. 5,25 francs. 5,25 francs. Robocop. Bientôt chef de rayon à carrefour. Ma mère est Robocop. Sorti le 12. Bonsoir. 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 Mais au Marathon, voici au Bui, Fragitia et les Bassadours dans Fumlou de Pan. Attends. Juste tu sais comme donc à la place du A il faut mettre le J. Le G c'est le R. C'est à dire ça veut dire auparavant voici Louis Bertignac et les visiteurs dans tout le monde ment. Parce que le S il est une fois sur deux à la place du T. Le V c'est les F et les T c'est les S. Et mon lui c'est du foulet. Pierre. Enfin qu'est-ce qu'il vous prend ? Il fait la loi au tribunal. Metteau de coq et d'avocat. Contenu une fuite de tir de l'art. Il avait écrit une affaire de meurtre. Il connaît la loi par cœur. Il est juste au cou dans une histoire de meurtre. Ramassé pour un enfant de cœur. Décidément à ses amants Elle est mis suffisait fascinant Décidément à ses amants Qu'elle m'absténue chez sa maman Et quand elle se dit emboutée Par un homme d'affaires de 75 ans Et quand elle se dit emboutée Je sais qu'elle pense que t'es c'est amant Oui, oui, tout le monde ment Tout le monde ment Tout le monde ment Dans les radios Dans les journaux Dans les bureaux Dans les rues Dans les vitrines Les magazines Chez les docteurs Les sénateurs Dans les rues 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 Tout le monde m'a 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 joué par comment il s'appelle et alors il y avait une scène je suis très bien comment ça fonctionnait mais c'était formidable oui c'était chouette votre pensant comment ça s'appelle tout le monde ment et vous l'avez attaqué en quoi alors tiens non 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 en route en minute parce que ouais ça j'arrive pas à chanter des accords de la guitare ah ah ben c'est à dire eh ben on n'est pas des bêtes ah tout de suite l'édition le journal de l'émission présenté en direct live par pénélope solette et maurice chevalier bonsoir alors une fois pour toutes pénélope dites nous ce qui va se passer dans le golf guerre pas guerre paix ou papet tension ou pas attention en voie de troupes ou pas en voie de troupes retrait des troupes ou pas retrait des troupes négociation pénélope ou pas négociation l'augmentation du risque ou pas augmentation du risque flambé du pétrole ou pas flambé du pétrole pénélope consensus international ou pas consensus international augmentation des ventes d'armes pas augmentation des ventes d'armes provocation irakienne ou pas provocation irakienne et participation iranienne ou pas participation iranienne. Alors, attaque américaine surprise ou pas attaque américaine surprise ? Votre frère n'est pas là, je suis désolée. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Il m'avait dit qu'il passait avec Claude et les petites en plus. Vous savez, c'est samedi, Maurice, il y a probablement des embouteillages, je ne sais pas ce qui se passe. Mais oui, mais il m'avait dit qu'il passait, ça s'est fait un peu chier. Bon, bref, 7 jours en revue, on commence de toute façon, toujours par le dimanche. Dimanche ! Voici le régiment des suceuses, elles sont décidées, ça fait plaisir à voir. Suce à la bite. À Marseille, l'oreiller est toujours dans le coma, mais vu l'électron en céphalogramme, il y a de fortes chances qu'il ne passe pas la nuit. Enfin, en Corrèze, grand succès des végétariens à la manif contre la vache. La pauvre. Il n'est toujours pas arrivé ? Non, tu ne vois pas, en tout cas. Lundi ! Lundi, c'était bientôt Noël. C'est pas très français, ça. Enfin, bon, moi, je... C'est pas très... Bon, ça va ? Oui. Et pour la première fois, les Champs-Elysées sont illuminés de la Concorde à l'étoile. Sur les 3 000 arbres bordant la plus belle avenue du monde, il a été consommé 22 km de guirlandes électriques, 63 000 ampoules et 12 km de câbles. Tout ça pour 22 Japonais à la seconde qui ont nécessité par personne donc 1,20 m de tissu, un siège d'autocar, un appareil photo, un tiers de vache pour les chaussures et un mouton pour les chaussettes. C'est quand même fou, Paris. Oui, et c'est pas tout, Maurice, puisque 3 semaines avant Noël, les petits pauvres de Paris sont emmenés tous les jours devant les vitrines des grands magasins. Tout ça pour les endurcir, les aider à admirer des jouets que leurs parents ne pourront jamais leur offrir. Un intéressant apprentissage de la misère apporté au crédit de la mairie de Paris. Encore bravo ! Le mardi ! Après la résolution de l'ONU, le ministre de la décoration et de l'ameublement irakien a déclaré très énervé. Voilà faux plafond, voilà papier-pain, voilà ayyachay, on en prend votre note. Le nouveau Premier ministre anglais n'est pas télécommandé, mais pas du tout alors. Guerre du Golfe, tout le monde a été réquisitionné, même les réformés. Regardez, c'est pas top quand même. Pas top, top, non. C'est-à-dire que ce qui serait bien, c'est s'il pouvait me passer un petit coup de fil juste pour savoir s'il passe ou pas. Je vous sens inquiète, je vous sens pas bien. C'est-à-dire que je suis pas... J'ai du mal à me concentrer. Je comprends, je comprends ça la famille aussi. Mercredi ! Mohamed Ali, le célèbre boxeur parkinsonien, a reçu mercredi des propres mains de Saddam Hussein un exemplaire de Pif le chien en bras et qu'il s'est vraiment tout de suite empressé de dévorer. C'est dommage qu'il soit pas là votre frère parce que ce genre d'information lui aurait pu, il aime bien la boxe. Il adore la boxe, il adore. Eh oui, c'est dommage. Jeudi ! Jeudi, élection en Pologne. C'était peut-être pas jeudi d'ailleurs. Non mais c'est pas grave, jeudi, pas jeudi, on s'en fout. Je veux dire, dans l'édition, les élections, c'est le jeudi. Oui, c'est vrai. Donc, bref, Lèche-Valéza en campagne, un reportage en version originale sous-titré. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Les images qui font en tout cas bien plaisir à voir. Suite de cette édition, l'actualité en images toujours, vendredi ! Vendredi, l'ONU a autorisé l'emploi de la force pour faire plier l'Irak. Date limite de guerre, le 15 janvier, Pénélope. Oui, Maurice, les armées présentes dans le Golfe vont enfin pouvoir se battre, et c'est pas trop tôt. Mais quand même, il y a certaines choses à respecter, Maurice. Selon l'ONU, il ne faudra pas taper dans les couilles, ni par derrière. C'est un combat à la loyale qu'il faut faire. C'est assez normal. Et ne pas tirer les cheveux aussi, ça j'allais l'oublier. Ah, je vais quand même le préciser, une guerre qui fait plaisir d'avance. Dommage qu'elles ne soient pas toutes sur le même modèle. Samedi ! Pourquoi vous criez comme ça ? C'est désagréable, je trouve, c'est terrible. C'est pour dynamiser l'édition, c'était plus punchy. Je veux dire, Maurice, je trouve ça ridicule, je trouve ça très vulgaire. Et franchement, je préférais comme c'était avant. On sait que Baudérec a les seins si durs qu'on peut y faire tenir une tasse à café. Ne voulant pas être en reste, Gloria Lasso a affirmé récemment à ses nombreux admirateurs, moi aussi, j'ai encore la poitrine très ferme, on pourrait y faire tenir n'importe quoi. Et ce serait en voulant le prouver que la chanteuse de charme aurait reçu un service à café de 15 pièces sur le pied gauche. Enfin, vocabulaire. Dorénavant, on ne dira plus le chien a chier sur la moquette du salon, mais on dira je ramasse pas. Voilà. L'image de la semaine, Pénélope. Oui, une image très dure, Maurice, regardez plus tôt. Un attentat d'une violence rare. Ce palestinien forcené s'est précipité, couteau à la main sur un soldat israélien. Fort heureusement, il était maîtrisé très vite, tout est bien, qui finit bien. Un grand, grand merci, Pénélope, pour ces images assez insoutenables, il est vrai. Autre chose, Pénélope ? Oui, Momo, votre frère a appelé, et figurez-vous qu'il regrette énormément de ne pas avoir assisté à l'édition, parce qu'il considère le travail comme un véritable travail, un sacerdoce. C'est vrai que chaque jour... On va y aller, Pénélope. Prochaine édition, prochaine émission. Merci, bonsoir. Dédé, ma balance s'est coupée. Faut que je mette les bouts si je veux pas finir à la râtière. Oh, Féfissa, mon pirouli, mais ne me laisse pas son nouvelle. René ? Les condés, faut que je parte très vite. Adieu, René. Ne m'oublie pas, mon amour. Je reviendrai. René ! La canne ! Voici Big avec la barre en fer. Big barre en fer, une révolution. Maintenant, enfin, votre barbe est protégée. Big barre en fer, la ferraille au service de votre peau. Super. Ça, c'est extraordinaire, ça. Mademoiselle Hortense, venez, venez voir, vite, vite, venez voir. Mais voici, Professeur Thibault, qu'avez-vous découvert ? Regardez. Qu'il est con. La bouche qui pète. La science, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui cherchent. Alors, aidez-les. Envoyez des sous. Oui, oui, plein, oui. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Vous savez qu'il vaut mieux le mettre plutôt que de... Eh, un peu derrière la science. Vous savez qu'il faut le mettre pour ne pas l'avoir marron. Je vais bien sûr parler du préservatif. Préservatif qui est à l'honneur aujourd'hui, puisque c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, auquel Canal Plus s'associe, bien sûr, en passant tout à l'heure à minuit, à zéro heure, en crypté, derrière la porte verte, numéro 2, le premier film X avec capote. Et puis avant, à 23h, en clair, vous pourrez suivre Red Hot & Blue, une émission musicale avec des artistes comme Jimmy Somerville, U2 ou encore Annie Lennox. Et cette soirée sera bien sûr agrémentée et foisonnera de messages, d'informations sur le sida, car on n'est jamais assez ni trop informés sur le sujet. Personnellement, ça ne me concerne pas beaucoup, que je suis une femme et donc je ne mets pas de capote. En plus, avec le boulot qu'on a, je ne dis pas, je dis les glandes comme ça, elle peut tirer un coup depuis des années. Bref, tout de suite, voici Louis Bertignac et les visiteurs avec un titre des Beatles, exprès pour nous en direct live, Twist & Shout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501